coucou bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens des courses donc je vais vous faire un tout petit retour de course c'est vraiment un tout petit retour j'avais besoin de deux trois bricoles avant de reprendre le travail lundi du coup je vais vous donner les prix parce qu'on m'a demandé lors du dernier retour de course enfin on m'a dit que ce serait bien d'avoir les prix à savoir que mon plus gros article j'en ai eu pour 38 euros j'ai pas grand chose mais bon dans les 38 euros je me suis pris une bébé crème donc déjà la bébé crème vaut 10 euros alors c'est une bébé crème de chez garnier moi j'ai pris médium je connais pas du tout moi j'ai l'habitude de prendre celle de chez herborian mais bon voilà j'ai fait pas mal de frais ce mois ci avec ma chambre les meubles et tout donc je me suis dit que j'allais me rabattre sur une crème un petit peu moins cher je vais la tester peut-être qu'elle est très bien je la connais pas du tout du tout donc je vais tester on verra bien mais c'est vrai que j'ai quand même une nette préférence pour celle de chez herborian parce que bon elle est top quoi voilà donc à tester ensuite j'ai repris un melon alors le melon parce que bon avec mon petit fils on en a mangé pratiquement les deux en euros 49 le prix n'a pas bougé donc ils sont quand même bien gros ils sont chouettes et ils sont très bons en ce moment j'ai pris aussi une tablette de chocolat comme ceci nestlé avec myrtille amandes et noisettes alors ça c'est pas pour moi c'est pour une participation à concours je vais l'envoyer ce que j'ai fait une petite pochette pour manger chocolat mais je ferai une vidéo de tout ce que j'ai fait en fait quand elle aura reçu le colis et cette petite tablette de chocolat alors elle n'est pas elle n'est pas donnée celle là voilà nestlé gourmand 3 euros 67 mais bon ce chocolat c'est quand même une tuerie quoi c'est du bon bon chocolat ensuite j'ai repris mes éternels petits émincés et je pense qu'ils ont baissé le prix parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas chers à moins que ce soit une idée que je me fais alors petit émincé 2 euros ah ben non en fait non c'est dû me tromper l'étiquette 2 euros 13 heureusement c'est le prix habituel voilà petit émincé de poulets ça je vous l'ai dit pour moi c'est un comment on dit un truc à avoir dans le frigo tout le temps ensuite petite nouveauté que j'ai vu dans le catalogue il y avait une promo donc je vais tester deux parce que l'autre ne plaisait pas trop c'est de chez bon duel sont des petites salades de pâtes comme ça voilà une petite barquette ça pour amener au travail c'est parfait dedans il ya une fourchette donc là c'est salade de pâtes légumes et poulets rôtis crème parmesan et tomate 310 grammes ça ça fait un repas pour le midi c'est parfait et ça c'était en promo c'est à dire au lieu de 4 au lieu de 4 70 je les ai payé 3 euros 10 voilà donc pour une salade toute prête ça reste correct au niveau prix et j'ai pris une deuxième salade de riz concombre et saumon crème de coco patate douce voilà et celle ci pareil 3 euros 10 donc à tester je connaissais pas du tout en plus sont des barquettes recyclables donc ça j'aime bien ce que moi je fais beaucoup attention à ça maintenant voilà j'essaye de contribuer un peu au respect de notre planète même si c'est en toute petite partie mais bon voilà si chacun le fait ben c'est important donc à tester ces petites salades j'ai repris aussi de chez éléphant petite tisane nuit tranquille c'est verveine verveine feuilles d'orange et camomille voilà j'ai repris ça donc ça je les ai payé alors petite éléphant nuit miel 2 euros 39 et bon il y a quand même pas mal de sachets à l'intérieur il y avait un infusion et moi des fois aussi je les fais froide je les mets infuser un peu le matin avant de partir et je les bois froide au travail j'aime bien aussi ensuite j'ai repris une petite cristalline comme ça donc à la pièce c'est 20 centimes voilà donc ça j'en ai pris deux comme ceci je me suis pris aussi une petite de la marque Auchan aux gazeuses et celle ci elle vaut 33 centimes alors moi j'achète pas des pattes parce que comme je suis à pied c'est très lourd donc c'est quand il faut rentrer avec ça c'est à bout de bras c'est pesant et puis j'ai ma petite charrette la roulette qui m'a cassé des vrai je m'en rachète une autre c'est quand même bien pratique et j'ai pris aussi une bouteille départ voilà de temps en temps je prends aussi de départ ça c'est bon pour on va dire des intestins et la petite bouteille départ alors c'est vrai qu'à la pièce est vachement cher quoi c'est sûr qu'on vaut mieux acheter le pack et par ses 45 centimes voilà ensuite je me suis repris des petits yaourts donc soja sun à la myrtille parce que là il y a une campagne en ce moment c'est à dire je dois avoir 25% des cagnottes en plus sur ma carte voilà donc ça vaut le coup donc j'ai pris myrtille et j'ai pris aussi les soja sun au chocolat donc alors soja sun au chocolat c'est 1,87€ les 4 ça va et myrtille c'est 2,04 et bon moi je les connais 1 j'en achète des yaourts au soja j'en achète assez souvent vu que le collet c'est le cholestérol s'est installé dans ma vie donc j'essaye de jongler un peu entre soja yaourt normaux voilà demi crémé 0% j'essaye quand même de faire attention ensuite j'y allais pour ça j'ai pris une bouteille de déboucheurs ça c'est la marque au champ également celui là je les pays alors dit très bien ils fonctionnent très bien donc moi je sais pas des stops et compagnie et ça je les payais alors il est où il est où il est où melon nestlé courgettes nectarines ah voilà au changel déboucheurs je les payais 2,12€ voilà parce que je me suis aperçu que ma cabine de douche coulait mal et puis pour terminer je me suis repris hop mon petit ticket est tombé je me suis repris une courgette que j'ai payé 45 centimes voilà une grosse courgette comme ça pour boire pour faire un salade à savoir que moi comme je mélange avec du concombre ça me fait trois repas et je me suis repris aussi là j'ai payé 1,33€ voilà et je me suis repris un brugnon jaune et deux brugnons blancs voilà les ceux que j'avais acheté pour mon petit fils ben il a mangé dernier hier et franchement la peau a commencé déjà à flétrir donc du coup maintenant je prends vraiment en petite quantité et oui ah bah non j'ai pas ça je vous ai pas dit ça donc du coup aussi j'ai pris j'ai repris un comment un liquide vaisselle mais solide moi j'ai pris l'habitude d'acheter ça maintenant parce que c'est bien pratique ça a un petit coup aussi mais c'est plus écologique voilà et là j'ai pris la marque l'arbre vert d'habitude je prends celui de chez Auchan je vais vous le faire voir je prends celui là d'habitude voilà celui là il est au bicarbonate de soude et au savon de Marseille et ça ça dégraisse super bien bon l'odeur est un peu spéciale mais bon on s'y fait à force voilà alors la petite pastille en aluminium là je pense qu'il y en a qui connaissent c'est pour comment aimanter le savon au carrelage voilà donc ça marche avec une petite ventouse comme ça en fait vous mettez la ventouse sur le carrelage alors ça marche que sur le carrelage ou les mailles bien sûr et après vous venez aimanter votre savon comme ça vous n'avez pas besoin de porte savon dégoûtant c'est directement aimanté et moi ça j'en ai un dans ma cabine de douche aussi et j'en ai un aussi dans mon évier de salle de bain et ces petits aimants maintenant vous les trouvez chez Yves Rocher et franchement savon tous très bien ça tient très très bien voilà donc du coup j'ai pris l'arbre vert je le connaissais enfin je le connais pas celui là je vais le tester on verra bien mais franchement moi ça alors j'ai du liquide traditionnel j'en ai toujours quand même mais je trouve que enfin pour moi c'est un peu comme les gels douche en fait moi je me lave pas j'achète pas de gel douche style Timothée d'OV machin je trouve qu'après on a la peau toute toute gluante toute glissante et je déteste ça moi je prends que des gros bidons style Bioderma ou la marque Essay Vert des trucs sans savon dedans sans je me lave ça lave évidemment mais voilà moi j'aime bien quand ma peau elle crispe un peu j'aime pas avoir cette couche un peu gluante sur moi tout se silicone en fait voilà et je déteste les gels douche comme ça donc je me lave aussi beaucoup au savon justement pour ça voilà donc ce petit retour de cours c'est terminé là je vais faire un peu de ménage parce que pendant une semaine j'en ai pas fait énormément avec le petit et puis cet après-midi ça va être repos demain repos ma fille ne vient pas chercher le meuble parce que j'ai un meuble qui trône là que j'ai retiré de ma chambre parce que comme j'ai changé elle va venir me chercher le week-end prochain ça va il me gêne pas trop il est juste que je peux pas ouvrir ma fenêtre mais bon ça c'est pas trop trop grave j'en ai une autre et sinon ça va être repos jusqu'à lundi matin parce que lundi matin debout de bonne heure et reprise voilà bon ben je vous laisse pour ce petit retour de cours je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo